Salut à tous, je suis Gilles V et on se retrouve sur Memoria pour la suite de nos aventures avec Jaya Varmal. Donc là on vient de finir la zone industrielle, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va y lancer un atelier, ici on a un autre atelier qui va se faire. Donc quand on aura genre deux ateliers, je vais mettre Invention, une fois fini avec la cité interdite. Donc on a Isodore de Millet que je suis en train d'épuiser, tellement je l'utilise. Donc là 6 tours pour ce délicieux truc. Alors je vais placer la place de théâtre, on va enlever l'icône et on va revenir du coup sur notre merveille. Alors on a la casa qui prend 9 tours, c'est assez long, je me demande si j'utilise Isodore ou alors on attend. Alors la casa c'est pas une cité interdite, ok, j'ai commencé cette phrase donc je dois la finir. Donc c'est pas une cité interdite dans le sens où la cité interdite est priorisée par l'IA. Or on a largement le temps de nous faire plaisir, boum, avec la casa. Et la casa c'est facile de voir d'ailleurs quand il la lance, parce qu'il suffit juste de trouver la place de gouvernance et puis on a notre indication. Alors toi t'as 3 charges, ici il y a un zombie qui nous attaque. Cette ville ce serait bien de lui donner de la prod, regardons ça, 1, 2, 3, non tu peux pas voir ça. Ce serait bien d'avoir ce colon-ci. Allez viens par là, on va essayer de voir ce qu'on va faire avec ces forêts, s'il vaut mieux les ramasser ou pas. Donc regardez ici, 9 de nourriture, c'est vraiment génial. La ville va pouvoir croître tranquillement. Tour suivant, donc là on a ramassé quelque chose. Tu peux venir ici. Marco Polo, tu vas... Allez vas-y, va là mec. Toi tu viens ici. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le cavalier. Le cavalier, tu peux venir ici si tu veux. On a rompu le serment. On peut acheter un apôtre. On a 3 erascores. Et des barbares en approche. Oui, des zombies barbares peut-être. Donc là on a le Killua Kisiwani qui a été fait et le colisée. Oh punaise. Où est-ce qu'elle a fait le colisée cette... Elle l'a fait dans sa capitale. Mon dieu, je voulais le colisée. Je voulais faire le colisée ici. Et booster encore plus nos quartiers. Donc ça va pas se faire. Ça ne va pas se faire. Mais bon, ça va les deux au moins je pense pour ça. Ça donnera de l'activité à la ville. Alors qu'est-ce que je peux faire ici ? Je suis un peu coincé. Je peux venir ici. Comme ça lui ne peut pas m'attaquer. Mais lui pourra m'attaquer. Mais je suis dans une forêt. Donc ça va. Ici. Regardons le chevalier. Ok, tu peux buter lui. Toi tu peux aller jusque là et le buter. Ok, c'est très bien. Je peux lui rentrer dedans. Mais je ne sais pas si on le finit. Zut. J'aurais dû mettre mon cavalier ici. Mon chevalier l'a et l'attaquer. Comme ça on aurait eu un bonus de proximité. Pour le finir parce qu'il n'a pas beaucoup de PV. Bah toi tu avances mon petit. Tu avances. On a un bâtisseur qu'on a eu gratuitement. On ne sait pas trop où le mettre. Allez viens ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a ici. On va peut-être continuer un peu. Mais je... Ah vas-y tu viens là. On a assez des rascores comme ça. Donc du coup j'aimerais éviter qu'on en ait un peu plus. Est-ce qu'on a des forêts à ramasser ? On a tout ramassé. On a ramassé la pierre. On a ramassé les forêts tropicales. La ville n'a plus rien. Elle n'a plus rien. Donc là c'est 6 tours. 6 tours ça me paraît quand même. Même pas mal. On a une route commerciale. Est-ce que quelqu'un est en train de faire un négociant ? Personne ne fait de négociant. Pour acheter un négociant ici. Servage, architecture gothique, théocratie. Donc je peux acheter un négociant ici. Pour accélérer un petit peu ces quartiers. Mais j'aimerais y acheter en fait des colons. Regardons combien de charges ? Deux charges. Deux charges. Trois charges. Il faudrait qu'on achète les quartiers là. Enfin les cases ici. Laissez-moi vite réfléchir. Je pense que je vais finir mon tour plutôt que de prendre un bâtisseur. Ou alors je prends un bâtisseur ici. On va prendre un bâtisseur ici. Et on va prendre un négociant aussi. Allez vas-y. Prendre des décisions et puis voilà. C'est pas grave. On sera de toute façon dans la prochaine ère avec un... Avec une monumentalité. De l'âge d'or donc on sera bien. On pourra continuer à acheter les bâtisseurs et les trucs avec de la foi. Ce serait bien de recruter Hercule pour faire les quartiers. Ah là là. Ils attaquent Hippoplite. Ils ne savent pas que le mec se soigne à chaque tour. Ils le savent mais ils ne peuvent rien faire. Donc je vais tuer lui. Donc je vais tuer lui. On va tuer lui. Je vais tuer lui. Enfin le... L'affaiblir. Voilà. Il se sacrifiera sur nous. Et c'est très bien comme ça. Je peux m'échapper ou alors je l'attaque. Alors toi qu'est-ce que tu fais ? On ne voit pas l'autre zombie en fait. On vient donc ici. On va aller là. Ok. Nos bâtisseurs sont ici. Il y a un zombie qui est là. J'aimerais éviter de me prendre un coup de zombie. Ok. Donc du coup qui est-ce qu'on va utiliser ? Je préfère des fermes ici. Il y a moins de faire une ferme délicieuse ici. Il y a cette forêt qu'on peut ramasser. Un, deux, trois. Ok. Tac, tac, tac. Boum. Tu viens là. Et toi tu t'approches ici pour voir c'est quoi le souci. Ok. J'ai encore une charge d'isodore. Je me demande si je l'utilise ou alors j'attends. Bon. Je ne vais pas l'utiliser sur la cité interdite. Donc du coup ce que je vais faire c'est l'amener ici. Et l'utiliser pour la casa. Quoique je peux le maintenir. Franchement je peux garder isodore sans souci. Donc là toi tu viens là. Je ramasse la ressource. Ok. On a gagné dix tours ce qui est génial. Et tu vas. Ok. J'ai déjà une route vers la capitale. Bon gars d'ici on me donne 19 pièces d'or. C'est énorme ce truc. Non je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas faire ça. Je vais envoyer peut-être la route ici. J'aurais voulu l'envoyer là. Comme ça cette ville va avoir de la prod. Alors toi tu passes ton tour. Et on finit notre tour. Je n'ai pas de colon à acheter. Je n'ai rien. Regardons les personnages illustres. Construction instantanée de rempart. Et puis ici un titre de gouverneur. Ok. Viens là. Il passe tout. On va être du coup dans l'ère prochaine. Alors qu'est-ce que tu veux ? Il me donne un écrit contre de l'argent. Attends. Il accepte ça. Je vais lui vendre des chevaux. Ok. Par contre ça, contre ça, il veut bien. Incroyable. Incroyable. Je pourrais éviter de lui donner des ressources aussi. Il voulait des chevaux. Je vais lui donner les 21. Oula. 21 et ici. 21 aussi. Ce n'est pas assez. Je vais enlever l'argent. Voilà. Ça, ce n'est rien du tout pour nous. Ce n'est rien du tout. En un tour, on récupère nos faveurs diplomatiques. Et on produit assez de chevaux pour qu'on se mette bien. Et qu'on n'ait pas à se soucier de ces ressources-là. Donc, on peut les vendre. Je devrais peut-être en vendre à l'Écossais. Ok. Donc là, il y a un zombie qui a disparu. Donc, ça, c'est très bien. Ouh. Un volcan en éruption. Arapa. L'astronomie est débloquée. L'astronomie est débloquée. Et mercantilisme aussi. Donc, on peut faire des scieries maintenant. On peut se lancer dans les châteaux. Ça, c'est très bien. Alors, toi ? Je devrais l'affaiblir, en fait. Où est le cavalier ? Oh, le cavalier n'a pas de niveau. Donc, c'est bien. Vas-y. On a colonialisme. Colonialisme va m'amener vers quelque chose de délicieux. qui est conservation. Donc, je vais être content. Alors, cette ville. Cette ville, je n'ai aucune idée de ce que je devrais construire. Parce que si je veux faire ici... Attendez, on peut décaler les choses. Donc, un... Non, il faut que je fasse ça. Un, deux, trois. Donc, ici, je pourrais... Un, deux, trois. Je peux faire ici un parc national. Ce qui me permet de mettre certains quartiers ici. Notamment le complexe industriel. Ici. Mais j'aimerais booster, par exemple, des endroits pour la place de théâtre. Peut-être que je devrais mettre la place de théâtre et ne pas me soucier du bonus de proximité aussi. Parce que si je mets la place de théâtre ici, ça va augmenter l'attrait de cette case et cette case. Les montagnes qui sont ici vont améliorer ces deux cases-là. Il n'y a plus qu'à améliorer celles-là. Et là, c'est une plaine inondable. Donc, du coup, c'est un moins un. Là, c'est un moins un. Il faudra enlever cette mine, bien évidemment. Donc, on peut faire des choses. Ou alors, je peux lancer le grand phare. Le colosse. Ouh, le colosse est bien. Le Taj Mahal est encore mieux. Je vais lancer le colosse. Ah, zut. Il n'y a qu'ici ou là. Il n'y a que là ou là et ça, ce n'est pas bon. Allez, vas-y. Lance ton colosse, mec. Lance ton colosse et fais-toi plaisir. Regarde un peu les cases que tu as. Ici, tu ne peux rien faire parce qu'il y a le zombie sur la case. Lance un bâtisseur. Allez, je vais donner la ville à celle-là. Comme ça, elle lance un petit peu sa prod. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire ? Non, je vais garder Isodore. Je vais garder Isodore. Ça va prendre un petit peu de temps pour finir ces merveilles-là. Mais on va se concentrer sur la cité interdite. Ce n'est pas un souci. Ce n'est pas un souci. Ok, toi, tu peux venir ici et utiliser ta dernière charge pour faire une ferme. Ah, la que duque n'est pas boostée. Ok, allez, viens par ici. Reste dans les forêts. Comme ça, tu vas pouvoir attaquer comme il faut. Là, j'ai un zombie qui essaie de m'attaquer. Je vais l'attaquer parce que mes unités sont un petit peu faibles. Voilà, le zombie est mort. Lui, est-ce qu'il est mort ? Ok. Je vais me faire attaquer. Il va mourir. On n'est toujours pas dans le changement d'air. Mon Dieu ! Ok, c'est au prochain tour. Allez, avance d'une case et passe ton tour. Ok, tu peux venir ici. Production 30% pour les unités. Ok, ça, je pense qu'on a déjà vu ça. Mais je ne vais pas le faire, évidemment. Ici, on a ramassé ça. Tu peux venir ici et nous mettre une mine. Voilà. Ça va nous permettre de produire un petit peu plus vite nos trucs. Alors, cette huile, je vais lui acheter cette case, cette case. Et apparemment, elle va choper celle-là. Ok. Alors, je peux ramasser pour la prod. Ça demande combien ? Donc là, il m'en faut... C'est 70-180, c'est ça ? Il m'en faut encore 111. Et toi, tu me donnes... 60... 46, ouais. On va faire une série. Ce sera mieux. Regardez ça, on a gagné 3 tours. Toi, tu ne bouges pas. On peut changer de carte. Alors, est-ce que j'achète des bâtisseurs quelque part ? Par exemple, cette ville pourra bénéficier d'énormément de bâtisseurs. Parce qu'on a tellement de cases et le volume est tellement chaud. À chaque fois qu'il y a les champs maoris, c'est quoi ça ? L'héroïque Oya a atteint la fin de sa vie, d'accord. Si seulement on pouvait leur voler les héros qu'ils ont fait. Mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'il peut voler les nôtres. Et ça, ce n'est pas bien. Donc, je suis content comme la situation est. Je pense qu'on va peut-être essayer de lancer un colon. Regardez, 385, il ne coûte rien du tout ce colon. Je vais le prendre. Et on va mettre cette ville en place. Parce que bon, qu'est-ce que j'attends en fait de faire ça ? À part acheter Hercule, je ne vois pas. Du coup, tu vas choper cette case dans cette tour. On va te l'acheter tout de suite. Comme ça, je vais pouvoir gagner deux pièces d'or, un peu d'habitation et un peu de nourriture aussi. Ok, on va croître. Non, cette ville a du potentiel. Regardez ce qu'elle peut faire. Elle peut faire le palais du Potala. Regardez. Elle peut faire le palais du Potala. Ouh, on peut réfléchir. On peut réfléchir. On peut réfléchir. Non, 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 non. Non, 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 attendez. Un, deux, trois. Oh mon dieu, on peut faire des choses délicieuses ici. J'essaye de réfléchir au Chichen Itza. Si je fais le Chichen Itza dans cette ville, il me faudrait des cases de bois. Un, deux, trois. Il me faut deux cases de bois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Oh mon dieu. Hum hum. Parce que le Chichen Itza dans cette ville sera délicieuse. Et du coup, imaginons vite fait des situations. Imaginons je fais un Chichen ici. Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Il est là, le Chichen. Ok. On lance ici un palais du Potala. Ce serait très difficile à faire. Le palais du Potala est sur cette ligne. Je le vois. Ok. Et du coup, là, je peux mettre une place de théâtre en plus quatre. Ok. Si je mets un aqueduc ici, ça fait un plus six. Un parc aquatique, pardon. Hum. Et c'est pas mal. Et c'est pas mal. Rien que pour cette ville. Mais bon, ça demande beaucoup de production. Ça demande beaucoup de production. Et il faudrait que j'achète des cases pour m'assurer d'avoir toutes les cases. Par exemple, ici, les cases de forêt. Donc, du coup, ça me demanderait, par exemple, de mettre cette carte-ci que je mets très rarement. Ou des cases qui réduisent de 20%. Donc, toutes les cinq cases, j'achète une case. Hum. Laissez-moi réfléchir. Bon, là, c'est fait. Parce que le changement, ici, de gouvernement... Oh, il me dénonce. Tu veux rentrer en guerre, mon petit Pierrot ? Où est ta capitale ? Sa capitale est ici. Il a énormément de territoire, mais il sait pas l'utiliser. Donc, c'est normal, j'ai envie de dire. Oh, promotion. On est contents. Il y a des barbares près de nous, c'est ça ? Le monde entre dans l'ère de la Renaissance. Oh, yeah. Ok, on a un château. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a des zombies qui sont ici. Donc, là, nous sommes dans une nouvelle ère. On peut générer des points d'air. On peut générer des points d'air. Alors, toi, tu vas commencer par déplacer. Mais je pense qu'on va prendre notre monument déjà. Notre engagement. Donc, on va reprendre... Monumentalité, évidemment. Sans hésiter. On a une bonne quantité de foie, donc on peut se mettre bien. Alors, lui, c'est pas un danger. On va faire un truc délicieux. Puissance défensive plus 7. Combat contre le... Allez, vas-y. Si tu veux. Allez, vas-y. Regardez ça. Donc, là, je peux lui donner encore plus. Mais je vais le donner à lui. Et il peut réattaquer. Allez, viens, là. Voilà. L'archer est mort. Comme ça, lui, il est sauf. Et du coup, là, je peux attaquer la ville. Ou alors, affaiblir lui. Je vais affaiblir un peu la ville. Comme ça, on la capture très vite. Alors, la banque, la monnaie. Non, on va aller vers Tactique Militaire. Comme ça, je vais vers le haut de l'arbre. On va prendre Carapasson. On va venir ici. Et on va attaquer. Comme ça, je suis derrière mon unité. C'est pas de la lâcheté. Ça s'appelle de la stratégie. Je peux ramasser ça. Alors, appui, là, j'ai pas mes déplacements. Donc, là, je peux déplacer mes unités comme il faut. On peut venir ici et mettre une mine. Donc, comme on a eu un changement de monumentalité. Regardez. Ils ont plus que deux déplacements sur quatre. Je vais venir ici. Et j'hésite à ramasser les forêts, en fait, pour accélérer les projets. On a un colon. Le colon, tu vas venir là. Toi, tu vas venir ici. Est-ce que tu peux aller vers la capitale ? Regardez. La capitale nous donne quatre de prod. Ça te fait gagner combien de temps ? Un tour seulement. Mon Dieu, quel gâchis de choses. De choses. Ok. J'ai ramassé pour le truc, mais j'ai pas mis l'aqueduc tout de suite derrière. Boum. Voilà. On enlève ça. On n'est pas à quatre, donc je peux pas mettre encore l'autre quartier. J'aimerais venir mettre ici le cheval, mais il y a cette unité qui me fait un petit peu peur. Je pourrais faire ça. Comme ça, je peux l'agresser. J'aurais pu faire ça plus tôt, mais franchement, je vous avoue que ma froid est assez précieuse. Viens ici. Alors toi, tu vas avancer. Oh, regardez ça. On a rencontré qui ? On a rencontré Bandard. Bandard Brunet. Bandard, qu'est-ce que tu me donnes ? Bandard, tu me donnes un d'or toutes les routes commerciales traversant les machins. C'est le genre de bonus qui peut être vraiment délicieux si tu as plein de routes. Et je vous avoue que je ne prends pas assez le temps de lire la compétence. Oh, punaise. 15 tours pour ça, c'est incroyable. 15 tours. Mon dieu, la ville n'a aucune production, c'est incroyable. Ok. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais finir la queue du que ce sera mieux. Parce que le temps qu'on arrive à avoir notre truc, franchement. Dans 9 tours, j'aurai 7 de population. J'aurai plus de foi que le lieu saint ne pourra à un moment donné. Et là, je vois un apôtre russe. Ok. Et en parlant d'apôtre russe, il faut qu'on garde un oeil. Bon. Là, maintenant, je peux prêcher, par exemple, pour ma croyance. Et avoir les erasca. Oh, il est mort. 42. Une crue modérée. Ce n'est pas chez nous. Donc, on s'en moque. Tu peux venir ici. Oh ! Regardez ça, il y a un colon. Ok, les gars. Ok, les gars. Ok, toi, tu vas venir ici. Toi, tu viens là. Il faut que je m'occupe du zombie le plus vite possible, en fait. Ok, toi, tu meurs. Toi, tu pilles. Je ne peux plus te déplacer. Je te donne encore plus de points. Tu attaques lui. Et on le ravage. Il est mort. Donc, lui, il va venir raser le campement et choper le colon. Avec ce colon, je vais pouvoir mettre des villes ici, à côté. Regardez ça. Il y a encore des cases où on peut mettre des villes. On va libérer cette ville et la garder. Tiens. Ça, c'est bien, ça. Les choses se passent... Il n'y avait pas un zombie, ici ? Allez, soignez-vous, les gars. Donc, là, je vais ramasser pour ça. Comme ça, il est fini. Ça nous donne de la foi. Et on va lancer, du coup, notre zone. Attends, qu'est-ce que je viens de faire, là ? Qu'est-ce que je viens de faire ? Ok. Ok, ok. Je vais recharger la partie. Ok, donc là, boum. On va déplacer notre cavalier. Notre cavalier, tu vas rester ici en défensif. Alors, toi, bâtisseur, tu ne fais rien. D'accord ? Tu ne fais rien. Je peux mettre une cirie, si tu veux. Ça donne de la prod. Voilà. Du coup, du coup, du coup, nous sommes ici. On a vu le colon. On peut jouer la surprise. Oh, mon Dieu ! Il y a un colon là-bas. Il va falloir qu'on essaye de le capturer. Ok. On déplace nos unités, comme on l'a vu. Boum. Je vais vite. Tac. Ok. Vas-y, boum. Voilà. Classique. Tour suivant. Nous avons... Toi, tu vas nous mettre une cirée. Ici, je me demande si je ramasse. Je peux mettre un autre quartier. Je peux mettre un autre quartier, mais je ne sais pas lequel. Je vais enlever ça, déjà. Je vais peut-être dormir, ici. Toi, tu avances. Toi qui es ici. Je peux ramasser pour ça. Attendez, attendez, attendez. Là, ça me demande d'acheter des cases. Et je vous avoue que je vais... Je n'ai pas de plan pour mon argent. Je n'en ai pas. Toi, tu peux venir ici. Et ramasser, par exemple, pour notre... Ouh, punaise. Ça nous a fait gagner beaucoup de temps. Allez. Donc, toi, on rencontre Bandard. On est content. D'ailleurs, je ne sais même plus si je n'ai pas déjà utilisé mon petit veto du recharger le tour. Mais on ne va pas faire comme. On ne va pas faire comme ou on fait comme. Je ne sais pas. En tout cas, notre cité interdite arrive en trois tours. Oh, vous contemplez le grand. Mais pas si grand. Cyrus de Perse. Salut, Cyrus. Comment tu vas ? Tu veux goûter à mon hospitalité ? Je ne sais même pas où est-ce qu'on l'a rencontré. C'est lui qui nous a vus. Oh, il est passé par là. Bien joué. Oh, non. Attends, tu es sérieux là ? Regardez ça. Viens ici. La zone de pression nous fait du mal. Et c'était quelle unité qu'il y avait là ? Pourquoi tu peux faire ça ? Le chevalier, je peux capturer la ville. Voilà. Donc ça veut dire que je n'ai pas pillé la ville. Oh là là. La zone de pression me fait du mal. Franchement. Parce qu'il faut que j'aille ici le plus vite possible et le rank-pierre ne prenne le truc. Tu veux faire quoi, attends ? Un signal obscur. Non, lance-toi dans la bibliothèque. On va l'annexer. On peut la rendre pour sans faveur diplomatique. C'est une ville libre. Voilà, on va arrêter. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a ici ? Tactique obsidionale ? Oh, c'est tellement bien. Mais la série, c'est tellement mieux. On va prendre ici la série. Enfin, production en série plutôt. On a le chantier naval. Donc là, je peux lancer un quartier. Je peux ramasser ici pour commencer à mettre un quartier. Mais en fait, j'attends de mettre ici les complexes de loisirs et tout ça. Mais attends. Et qui va mettre ça ? Qui va mettre cette case-ci ? Je ne sais pas, je vous avoue. Parce que la capitale fera le sien ici. Donc toi, tu vas faire ça et ça. Mon dieu, quel gâchis. Quel gâchis. Là, je peux mettre un... Bon, ok. Toi, je t'élimine. Comme ça, je vois un peu plus. Je crois que là, il y a un petit... Je n'ai pas trop réfléchi quand j'ai pensé à ça. Et ces deux cases m'intéressent énormément de garder en fait. Parce que mettre des quartiers dessus sur des cases sur... Regardez, mais c'est des cases à 7. On va prendre le temps de réfléchir. Finis déjà ton hôtel. Toi, tu dors. Ici, tu as fini l'atelier. Tu vas me faire une prière. On va faire des prières ici. Pour essayer de booster... Les ingénieurs illustres. On va choper lui. Lui, il va nous être utile... Pour nous donner du tourisme. Donc du coup, ça sera génial. Oh, regardez ça. Il y a un colon russe. Attendez, il peut s'installer ici ? Oh, il peut s'installer là ? Oh mon dieu, c'est pas bon ça. Qu'est-ce que je peux faire ? Je ne peux pas faire grand-chose. Ok, on peut choper de l'argent grâce à ces gens. 10 pièces d'or pour les trucs. Waouh, trop bien. Est-ce que tu es intéressé par ça par exemple ? Mon dieu, pour 8, il peut en prendre 100. Et comme ça ? Pour 6. Punaise. C'est incroyable. Laissez-moi réfléchir vite fait. Laissez-moi réfléchir. Avec la partie que j'ai rechargée, enfin le tour que j'ai rechargé, moi je suis un peu perdu. Je suis un peu perdu. Il y a des choses qui sont en train de m'exciter. Il y a lui qui va me faire bouillir de rage. Je pense. Parce que... Si jamais je veux faire le Chichen Itza ici, je vais avoir du mal à choper les villes. Parce que dès qu'il va placer sa ville, il va choper toutes les cases. Il va même choper les cases qui sont ici. Donc du coup, ça va être problématique. Ce que je peux faire, c'est déclarer la guerre à pierre. Une guerre de libération. Utilisé pour... C'est 0 de grief. Mon dieu. Mais attendez, qui est-ce que je vais libérer ? Parce qu'il n'a capturé aucune ville. Il n'a capturé aucune ville. Donc je ne comprends pas. Est-ce que j'ai vraiment besoin de comprendre ? Mon cavalier est ici. Oh, il est trop loin le cavalier. Mon chevalier est ici. Il est bien trop loin aussi. Ok, toi tu vas être réjecté. Ok, vous savez quoi ? Pour finir ce délicieux épisode, on va faire des échanges. Je vais faire un saut et faire l'échange ici avec Bruce. Ok, donc Bruce me propose 45 pièces d'or pour tout ça. On va accepter. On va accepter. J'aimerais en fait lui déclarer une amitié. Mais on est encore un petit peu loin. Ouais, plus 3 et lui il me déteste. Donc en fait, ici, la guerre va me mettre dans une mauvaise situation. Je vais peut-être vendre pareil pour... Ok. Il est intéressé. Je vais essayer de voir ce qu'on va pouvoir faire. Et là, Cyrus me propose 26 pièces d'or et 200 maintenant pour ces trucs-là. Donc là, c'est très bien. ça va augmenter un petit peu nos sous. C'est vraiment sympa. Donc je vais pouvoir acheter des cases tranquillement. Maintenant, pour l'empêcher de mettre son colon, ce que je vais faire, c'est lui déclarer une guerre. Pas Cyrus. Donc là, je vais lui déclarer une guerre de libération. Je ne sais pas quelle ville est-ce qu'on va libérer. Est-ce que quelqu'un le sait ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un prétexte parfait. Nous avons nationalisme qui est boosté. Je ne sais pas pourquoi. Ah oui ! Déclarer la guerre via un Casus Belli. Quelque chose que je ne fais quasiment jamais. Mais ça tombe bien. Regardez ça. Je peux venir ici. Prendre son son colon. Revenir ici. Magnifique. Donc là, je suis assez content. On a ici un cavalier. Je vais le mettre là. Et zut, il va mourir. Il est très puissant le petit Pierrot. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est essayer de rester en vie. C'est vraiment ça. C'est rester en vie. Il doit être plus puissant que nous. Il est à 118 de puissance. Ok, il est trop puissant. Il est trop puissant. Donc là, on va essayer de finir notre tour et puis, on va voir ce qu'on va pouvoir faire dans le prochain épisode. Allez ! Donc là, on a gagné un tour pour le colosse. Nous avons ici une charge. Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux venir ici. Il faudrait que j'achète cette case. Alors, le bâtisseur qui est là. Tu peux venir ici. Je vais t'acheter la case. Regardez ça, 10 tours. Bon, on va mettre ça. Ça va aider la ville. Toi, t'es là. Bandar est là, on va monter vers le haut. Parce que bon, si Bandar est là, c'est que c'est vers le bas de la map. Allez. Continue ton chemin. Qu'est-ce qu'on a ? On a gagné une récompense pour Mogadiscio. Je vois la marque du malin sur vous. Eh oui. La chouette du néant. Ou les chouettes du néant. Ou alors, j'ai oublié leur nom. C'est les chanteurs du néant. Ok. Révoles dans cette tour. Il va falloir qu'on recrute un personnage. La découverte du colonialisme nous permet de rentrer dans une nouvelle ère. Donc ça, c'est vraiment génial. Là, il reste un tour pour la cité interdite et neuf tours pour la casa. Et... Ouais. On va voir tout ça. On va voir tout ça. Donc là, j'espère que cet épisode vous a plu. En attendant le prochain, je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt sur Memoria. Allez, salut ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada